Bonjour, je suis délicé pour CinéTechno, je vous parle du 4K Ultra HD de Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutant Mayhem. Le film de Jeff Rowe est distribué par Paramount et présente en anglais les voix de Nicholas Cantu, Brady Noon et Micah A.B. Sortir magasin le 12 décembre 2023. À New York, quatre jeunes tortues mutantes pratiquant les arts martiaux font équipe avec une apprentie journaliste afin d'enquêter sur des mystérieux vols d'appareils de haute technologie. Leur aventure leur fera croiser la route avec de nouveaux mutants aux mauvaises intentions. Faut-il présenter les tortues ninja depuis la fin des années 80, alors que les personnages créés pour la bande dessinée ont été popularisés par une mémorable série d'animations qui a marqué toute une génération dont je fais partie? Les sympathiques reptiles n'ont jamais quitté notre paysage culturel. Même si elles ont connu une période creuse au cours des années 90, elles sont revenues, encore et encore, à travers des multiples incarnations à la télévision et au grand écran, plus récemment pour deux films produits par Michael Bay qui ont connu un succès correct. Mais il faut croire que le box-office n'a pas été assez marquant puisque cette dernière franchise a aussi été abandonnée, et c'est donc aux producteurs Seth Rogen et Evan Goldberg, qu'on connaît davantage pour voir comédie dessinée aux jeunes adultes, qui revient le travail de relancer encore une fois cette populaire série. Leur approche est cette fois-ci assez différente, mais à mon avis, le résultat devrait quand même plaire aux amateurs du dessin de lui. Le premier élément qui frappe quand on commence le film, c'est son aspect visuel. Très, très clairement inspiré par les récents films Spider-Man Into the Spider-Verse et Across the Spider-Verse, Newton Mayhem utilise un style graphique très particulier, combinant animation par ordinateur avec des filtres 2D, qui donne à l'ensemble vraiment l'impression de regarder une bande dessinée qui a pris vie. Mais le graphisme est ici vraiment appuyé, avec des réinventions visuelles de certains personnages, qui les caricaturent encore plus que ce qu'ils avaient eu l'air jusqu'alors. C'est le cas notamment pour Maître Splinter, un remutant qui semble terriblement fripé et qui ressemble donc plus au Splinter des Tortues Ninja 3 que de la série animée. Bref, pour ceux qui connaissent bien la franchise, c'est quand même un pas à franchir, même si ça ne m'a pas déplu. Par contre, ceux qui, comme moi, ont grandi avec les dessins animés des années 80-90 vont être heureux d'y retrouver un paquet de personnages secondaires qui avaient été un peu oubliés et qui n'avaient jamais fait leur apparition au cinéma comme Scumbug ou Mondo Gecko. C'est une bonne idée parce que la franchise déborde de ce genre de mutants rigolos. Une ressource pas assez exploitée jusque-là, selon moi. Quant au personnage d'April O'Neill, elle est ici réinventée presque complètement et rajeunie, ce qui, je suppose, facilitera certaines sous-histoires romantiques dans les suites potentielles. Qu'est-ce que je sais? Le ton est donc clairement humoristique. A Mutant Mayhem étant avant tout une comédie fantaisiste, chaque scène d'action alignant des gags et des clins d'œil a une vitesse parfois assez étourdissante. Garder l'oreille ouverte, par exemple, pour une référence au film Ninja Turtles 2 au début du film, ça peut donner un ensemble assez lourd, ça aurait pu l'être en tout cas, mais heureusement, on ne s'attarde jamais trop sur chaque scène. Le rythme qui, très très vite, allège le film, qui fait le bon train jusqu'à une finale assez délirante. Il n'y a rien ici de vraiment grandiose, ni de raté. Le casting vocal exploite un paquet de caméos assez délicieux, notamment pour Small Home, Ice Cube, John Cena ou Rose Byrne. Et Jackie Chan comme un splinter assez touchant. On va peut-être regretter justement l'absence de réalisme et de sérieux, ce qui donnait tout le sel au premier film des Tortues Ninja en 1990, mais clairement, ce n'était pas l'intention de Seth Rogen et Evan Goldberg. Si par contre, vous avez toujours préféré les délires mutagènes et fantaisistes de la série animée, ce film est clairement conçu pour vous. Le 4K Ultra HD est présenté en 2.39 panoramique, dans une image très très belle, très nette, ce qui permet vraiment d'apprécier tout le travail visuel qui a été fait sur le film, notamment la palette graphique très très comic book et les éclairages nocturnes splendides. Les pistes audio sont offertes en anglais Dolby Atmos, anglais Dolby 2 HD 7.1, français, parisien ou québécois Dolby 5.1, espagnol, latino ou castellan Dolby 5.1 ou en allemand, italien, japonais, flamand ou néerlandais Dolby 5.1 et les sous-titres sont également offerts dans ces langues. Côté bonus, c'est assez bref, malheureusement, un peu promotionnel à mon goût. On a droit à une featurette sur le casting des personnages principaux, une featurette sur la galerie de personnages mutants du film, une featurette sur l'aspect visuel assez fouillé du film et finalement une sorte de tutoriel vidéo pour nous apprendre à dessiner Leonardo. Les suppléments sont présentés en anglais, mais les sous-titres français sont disponibles ici. Une copie digitale est offerte également. Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutant Mayhem, ne va peut-être pas apparaître sur beaucoup de top 10 des films de l'année, mais à mon avis, c'est une réinterprétation qui est parfaitement acceptable de la célèbre et improbable franchise. En même temps, c'était aussi mon avis à propos du film TMNT sorti en 2007 et du film de Jonathan Leibsman sorti en 2014, donc je dois être assez bon public pour tout film contenant des tortues qui font des arts martiaux. Graphiquement, ce nouveau film est assez audacieux, parfois un peu trop à mon goût, mais ça ne m'a pas empêché d'avoir beaucoup de plaisir à le regarder. C'était Gilles, merci, bon visionnement. Gilles, merci, bon visionnement.